Musique Dernière séquence d'entraînement de la semaine où nous allons nous entraîner à la lecture, à la mémorisation et à la visualisation. Pour le matériel, il vous faudra donc une tablette, un ordinateur, trouver une voie de compétition sur les sites web, une chaise, un tapis. On va d'abord commencer par la lecture. C'est une capacité à comprendre, à observer un itinéraire dans une voie ou dans un bloc, à trouver les mouvements et les placements les plus efficaces pour vous. C'est une compétence indispensable pour la compétition et l'escalade à vue en falaise. Donc on pourrait se dire que la lecture c'est voir, comprendre, prendre le plus d'informations possibles pour arriver en haut et en compétition, vu l'intensité, il ne faut pas laisser la place aux doutes. C'est donc une capacité de décodage et de lecture des mouvements très très important. Pour cette première phase, vous lirez la voie pendant 6 minutes, comme en compétition, en regardant un grimpeur, ici à Damondra, au championnat du monde à Hachiyoshi, cet été. Prenez soin de zoomer sur les prises, comme en compétition, car les grimpeurs ont des jumelles, pour pouvoir aller chercher tous les petits détails qui les aideront à trouver les bons placements, à avoir la bonne préhension. Essayez d'être précis dans votre lecture. Vous aurez bien sûr 6 minutes pour pouvoir voir tous ces petits détails. Quand vous avez lu la voix, ensuite l'idée est de la mémoriser, soit en l'écrivant sur un papier, soit en révisant tous les mouvements, les placements, les mousquestonnages, la sensation des préhensions dans vos mains, bref, tous les détails qui composent la voix. L'idée est la même que lorsque vous apprenez vos poésies à l'école primaire. La mémorisation prend toute son importance en compétition. Comme vous le savez, les grimpeurs disposent d'un temps réduit pour la lecture. Ils sont ensuite envoyés en salle d'isolement, et certaines fois, cet isolement peut durer vraiment très longtemps, voire plusieurs heures. Donc, mémoriser une voix, c'est permettre de se souvenir des prises, de leurs couleurs, de leurs orientations, du cheminement général de la voix, des mousquetonnages et des reliefs éventuels du mur. Cela pour ne pas recommencer le travail de lecture au pied de la voix, en sachant qu'ils n'ont que quelques secondes pour la démarrer dès qu'ils sont au pied. Les deux premières phases ont donc été effectuées. Nous allons donc passer maintenant à la visualisation. Donc, installez-vous confortablement et soyez détendus. Vous allez vous imaginer faire les mouvements à travers votre propre perspective. C'est vous qui grimpez. N'hésitez pas à bouger votre corps et à faire des mouvements de la voix. Et l'avantage de ce type de visualisation est de provoquer des réactions neurologiques, similaires à quand vous grimpez. En fait, comme si vous y étiez réellement. Insistez sur les accélérations, sur les repos, sur les mousquetonnages, importants en compétition au vu de l'intensité des voix. Pensez à clipper la chaîne quand vous arrivez en haut, pour mettre en route votre confiance. Voyez-vous tout le temps en train de réussir, soyez positif. Continuez à faire des représentations mentales pour continuer à garder bien sûr toutes les techniques gestuelles et conserver vos coordinations. Sous-titrage Société Radio-Canada